Musique Bonjour à tous et à toutes c'est NicoBel87 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très particulière parce que j'ai accès à la bêta de Killzone Mercenary vraiment beaucoup de chance, vraiment très content alors je ne l'ai pas encore lancé, on va le découvrir ensemble alors chaque semaine il y a des modes différents alors je n'ai pas trop fait gaffe à ce que c'était que cette semaine mais on va voir le jeu tourner pour la première fois j'ai regardé sur internet, je n'ai pas vu d'autres vidéos à part celle-là qui va sortir dans quelques heures mais je suis vraiment très très content d'avoir accès à cette bêta alors c'est sûrement une bêta donc normalement on n'a pas le droit de divulgation sur internet mais j'ai quand même tenté pour voir si c'est possible alors on va accepter les conditions d'utilisation hop, que personne ne lit voilà alors Sony Computer Entertainment présente alors je vais me taire, je vais mettre le son à fond alors petite intro très très sympa, ça va hop, on appuie sur start ah non, il faut toucher le screen, pardon accessing value welcome to the phantom talent club, this is your talent card ok donc c'est ma carte de bidule ok alors setting on va déjà faire les contrôles et tout alors l'interface très très bien très très nette aussi, je vais vous le rapprocher voilà, alors interface très très nette, très très convenable bon c'est des cubes alors analog stick, sensor, préférence bon il n'y a pas besoin de plus alors tout est tactile connexion, préférence, on va aller voir auto kit zone, mercenaries, serveur d'online, important news update, bidule bidule ok, bon bah c'est nickel donc multiplayer, vu que c'est une bêta multiplayer hop alors start match, start match on va lancer direct public c'est le seul moyen alors là on a mercenaries mercenaries warfare ou warzone on va lancer mercenaries warfare hop joining game ça devrait se lancer normalement s'il y a une partie on va attendre que ça se lance alors le jeu il est prévu pour fin d'année sur PS Vita comme vous pouvez le voir c'est un jeu spécial PS Vita ok hop, donc ça n'a pas réussi on va réessayer merde hop là start match public on va essayer warzone alors j'espère que c'est pas la connexion qui merde ce serait pas la première fois que ça m'arrive voilà donc cette semaine c'est warzone qui fonctionne donc on va jouer sur warzone hop alors warzone body count kill the enemy exact intelligence from incapacité d'ennemi collect valeur card donc on peut récupérer les cartes de valeur sur les ennemis on peut hacker des vanguard capsules donc des capsules de sécurité ouais traduction à deux balles je suis pas très bon en anglais hop donc on dit que le vanguard est déployé et peut aider ah voilà alors on peut choisir sa classe hop donc le M82 l'arme de base on a que celle là j'excelle là donc je vais choisir celle là voilà waouh sans déconner le jeu il est putain de net excusez moi de dire ça mais regardez la netteté du jeu et la beauté du jeu waouh le jeu est super net il est super beau on va regarder les textures ouais mais le jeu il éclate c'est impressionnant il est super méga giga beau alors là on peut voir un Elgast là gentil oh mais sans déconner ça m'a surpris de voir un jeu aussi beau regarde oh on était 4 contre 1 donc c'est du 8 8 en multijoueur alors ça va pas me déplaire mais rien que là l'arme était super net ça change des autres jeux oh la la des autres jeux des FPS qui sont déjà sortis donc c'est à dire Call of Duty et Resistance waouh les textures elles étaient net il faut savoir que sur le moteur c'est le moteur de Kidzone 3 donc ils l'ont pas changé ils ne l'ont pas changé et ils ont juste un tout petit peu baissé la qualité mais c'est super net c'est super beau alors là ce jeu si vous êtes fan de FPS sur portable ou même fan de FPS vous avez une PS Vita rien que pour la beauté il faut l'acheter alors Zenith on va lancer le Zenith alors cette vidéo va durer assez longtemps sans compter que j'ai le pied pile devant moi alors ça c'est pas pratique je devrais peut-être changer l'angle de caméra je vais me démerder pour regarder si c'est faisable ah non mais waouh super net les textures super net et tout même pas un grésil rien super classe alors contrôle par contre je vais peut-être augmenter la analogue de préférence peut-être là dedans alors ok analogue sensibility on va augmenter de 3 cases à peu près et aïe voilà et encore une voilà hop là voilà alors la partie commence dans 56 secondes alors si je pouvais avoir un meilleur angle pour que je vois ça serait parfait alors vous vous avez une qualité impeccable là je le vois sur ma caméra alors ma caméra c'est mon téléphone pour ceux qui ne le savent pas qui fait du 720p c'est un Xperia donc ça va au moins ça fonctionne déjà pas mal alors on peut voir qu'il y a déjà un haut level qui est l'autre de la partie il a intérêt à avoir une très très bonne connexion quoi que là il y a une quoi que le Xpac Xpike pardon il y a une petite barre en or donc ça doit être supérieur au bronze sûrement ça doit faire bronze argent or et platine sûrement c'est sûrement ça le code allez 9 secondes ah mais agréablement surpris par la qualité du jeu waouh je vous prendrai des screenshots je les mettrai sur le site internet hop ah mais agréablement surpris c'est super beau c'est par où la sortie par contre ah ah non c'est pas par là par contre c'est un peu con il faut double taper à l'arrière de la PS Vita pour courir ouais mais c'est super méga gigabo ouais j'ai jamais vu ça sur une console portable les ennemis ils sont pas du tout là alors découverte totale sans vous mentir waouh aïe 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 cours cours waouh ouais mais regardez rien que ça regardez rien que ça c'est super net c'est impressionnant waouh elle en a vraiment dans le bilan ouais t'inquiète pas on va le tuer par contre la carte elle est un peu tordue alors la sensibilité à gérer ça c'est autre chose c'est une question d'habitude tout ce qui est sensibilité et tout waouh par contre c'est vrai que question sensibilité waouh avec une caméra devant le nez c'est vrai que c'est pas du tout facile à jouer je vous rassure c'est pas moi qui suis nul oh ils ont activé un un brouilleur hop on va courir par là je sais pas où ça mène mais on va courir par là waouh waouh c'est vraiment vraiment chaud le plus chiant c'est vraiment le pavé tactile arrière pour courir ah il a disparu hop et on court par là on va descendre ouais j'en ai eu un ça se fête ça non hé je vais récupérer leur open capsule ah c'est triangle ah ok on va ouvrir la capsule bon j'ai ouvert la capsule mais je me suis fait tuer alors ça c'est un peu dommage voilà mais bon on a pas toujours la chance de vivre hop là allez go c'est reparti ils sont en haut par contre la sensibilité elle est vraiment bizarre ah il y a des ascenseurs d'accord ah la carte elle est vraiment elle est bien mais elle est bizarre bizarrement construite 2 mais pas 3 wow mais super bien c'est c'est impressionnant et en plus je vois qu'on a un peu d'argent en haut je crois que c'est de l'argent c'est à dire qu'on peut acheter des compétences ou des trucs comme ça des améliorations d'armes c'est pas pour tant que galère à s'entretier quoi c'est abusé ouais c'est vraiment une question d'habitude tout ce qui est oh le focus qui est un peu merdé ouh la caméra le focus bon le focus a totalement merdé de la caméra voilà alors je peux pas modifier mon attirail dommage peut-être que j'augmente en niveau pour pouvoir le modifier on a 14 contre 14 alors je sais pas combien de morts faut que ça monte il n'y a personne c'est louche ils doivent activer un truc les ennemis je comprends pas ce qu'il se passe là avec ça ah ça m'électrocut c'est quoi ce truc oh non oh ça m'électrocuté abusé mais abusé c'était quoi ce truc oh là là il y a des trucs abusés pourquoi ça m'électrocuté j'étais gentil moi pourtant je tue juste les Elgast vite 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 alors apparemment c'est une femme qui parle il y a sûrement une raison scénaristiquement je parle oh ils sont de l'autre côté j'ai pas d'autre arme faut peut-être appuyer sur l'écran tactile j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un coup de couteau ou un truc comme ça parce que j'ai pas regardé les touches mais ce serait peut-être le ah non je ne peux pas faire le je ne peux pas regarder les touches ici je la regarderai plus tard alors attention à ce truc ça c'est très très méchant je l'ai retenu oh c'est tout blanc oh c'est tout blanc oh non je suis où donc les flashs ça arrive voilà nouvelle arme les flashs plutôt nouvelle grenade j'ai pas souvenir j'ai pas souvenir qu'il y en a eu avant eh cours cours forest cours on recharge on recours ah il y en a un deuxième d'accord donc ça veut dire que j'ai déjà activé celui-là mais il y en a un deuxième ah mais sans déconner le jeu il est super beau je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez un peu mieux yes oh non je l'ai vu au dernier moment il était à gauche oh l'enfoiré oh le termin out oh putain le finish him oh la classe d'accord ça ça sert à switch et d'armes rond à s'accroupir select oh oh ah d'accord oh pas mal pour voir le le nombre du score plutôt le score tout simplement pas le nombre du score pas mal du tout sans compter que celui qui héberge il a une très très bonne connexion pourtant j'ai vidé toutes mes balles sur eux oh la la par contre c'est bizarre ça qu'on puisse pas améliorer ça d'accord à mon avis je pense que la première classe elle est elle est normale on peut pas la modifier puis après on pourra les modifier quand on passera les niveaux c'est sûrement ça et où on court on court on court on court alors sans déconner la partie elle dure assez longtemps alors ça change pas trop du mode sur les autres c'est à dire que là c'est du c'est du 5 objectifs par partie donc tuer les tous récupérer les objets waouh la classe tuer les tous récupérer les objets amener un objet à un autre endroit il a pris l'ascenseur il a pris l'ascenseur je l'ai vu oh il est en dessous mais où est-il passé je l'ai perdu 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 mais où est-il par contre à 8 sur une si grande carte c'est un peu chaud à se trouver oh une échelle on la grimpe triangle triangle ou appuyer sur l'écran tactile alors il y a toutes les animations c'est super classe oh un vaisseau de transport Elgast oh attendez les cadavres restent c'est un exploit regardez comment il est super bien modélisé c'est abusé attend mais les gars de Cambridge les guerrières de Cambridge ils ont vraiment fait un chef d'oeuvre il y en a un gauche il est là-bas il est là-bas il est là-bas oh non il m'a tué moi il y avait X-Pike pile devant pourquoi m'as-tu tué méchant sans deck c'est super super classe la jouabilité ça va trop rien à dire à part le double tap où il faut s'y habituer sur pour courir il faut vraiment s'y habituer à ça mais sinon c'est super classe très très joli bon les joueurs c'est des joueurs donc s'ils ont l'habitude ils vont mettre une pâtée à chaque fois comme sur chaque jeu il y a un truc qui vient d'arriver je ne sais pas ce que c'est ça vient de tomber vite 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 yes oh yeah c'est trop classe oh j'adore c'est trop trop classe je vais recharger mon arme quand même mais sans déconner c'est super super classe ah d'accord il faut appuyer sur une touche pour récupérer les il m'a surpris mais c'est super beau c'est impressionnant la qualité qu'ils ont reçu à faire c'est fluide c'est du 8 joueurs c'est impressionnant c'est joué si il faut jouer en plus c'est abusé même si j'ai un gros pied devant moi je me abuse quand même on peut même récupérer les munitions sur les ennemis hop alors ok donc ça ça tombe à certains endroits à certains moments voilà hacker bronze ok ah mais par contre ils ont super l'habitude de jouer peut-être augmenter la sensibilité je suis peut-être trop lent non ça fait rien hop bon on va la modifier là setting control analog stick inverser swap hop 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 on va tout mettre à fond voir ce que ça fait hop là bon appuyer sur start ça va plus vite ah oui c'est nettement plus fluide c'est nettement mieux personne là allez go on monte on monte on monte on monte on monte on monte alors par contre elle crie très très fort j'ai pu le remarquer 50 seconds go j'ai vu un truc passer mais je sais pas ce que c'est alors il y a de l'argent mais je sais que c'est de l'argent mais je sais pas à quoi ça sert peut-être qu'il y a une compatibilité waouh j'ai failli tomber avec le avec le solo peut-être aïe 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 je suis mort c'est bien ce que je me disais alors donc je vous rapproche un peu la caméra voilà t'as c'est pas plus mal comme ça vous allez mieux voir vous allez voir exactement ce que je vois je t'ai vu toi en haut je t'ai vu oh non mais ça forcément je t'attends Alors s'il y a une compatibilité avec Shadowfall, alors là je dis génial. Super, ça serait super classe. Alors il faut savoir que Shadowfall il se passe dans un, dans un, beaucoup plus tard que celui-là apparemment. Rien que par rapport à l'ambiance en fait. Hein, c'est quoi qui m'a tué ? C'est quoi qui m'a tué ? Eh, ça se trouve avec les flèches directionnelles, il y a peut-être des trucs, j'ai même pas testé. Wouah, j'ai volé mais d'une force. Bon, d'accord, alors les flèches directionnelles ça peut changer d'arme aussi. Mais j'ai peut-être un, un truc, je sais pas, un petit drone parce qu'il y a de l'argent en haut là. À part si c'est à chaque fois qu'on respawn. Ah, je crois avoir compris à quoi sert l'argent. Parce qu'avant j'étais à 1000 et quand j'ai respawné, je suis descendu à 900. Je pense qu'on doit payer notre équipement en chaque partie. Aïe, 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 ça doit être sûrement ça, on doit payer notre équipement. Attends, à chaque fois je me fais avoir. Je suis pas trop concentré sur le jeu là. Genre, je regardais la caméra pour savoir si j'étais dans le bon angle. Mais ça doit être sûrement ça, à mon avis l'argent ça doit... Quoi que là, non, j'ai pas dépensé un sou là. C'est louche. Ouais. Alors je sais pas comment ça marche. Alors je vois qu'il y a un petit tissu rouge sur l'écran. J'espère que ça vous dérange pas, c'est une petite poussière rouge. Y'a personne... Ah, ils sont à gauche là. Ah ! Là c'est un peu chaud. Voilà. On est reparti. Pour une partie. Alors je pense que je m'en arrêterai là juste après. Parce que là ça fait déjà très très une vidéo de 22 minutes. Il y a 25 minutes et je sens que la capacité va... De la carte mémoire va pas tarder à tomber en ruine. Ah ! Mais ils sont deux contre un en même temps. C'est pas sympa. Mais hop là. Alors ils ont pas dû bouger très très loin je pense. Ah, ils sont toujours au même endroit. Et de 1 ! Wouahou ! Vengeance. Et de 2 ! Oh, y'en a un 3ème. Ouh ! Ah ! Dieu ! Ah, les enfoirés ! Hop là ! Alors j'essaye de rapprocher au maximum de la caméra. Voilà. Je lui ai sauvé la vie. Il m'en a même pas remercié. Désolé de te l'avoir envolé, hein. Oh non ! C'est quoi qui m'a tué ? Une grenade. Oh non ! J'ai pas de grenade moi. Bande de tricheurs. Ah là là là. En plus, ce sont des tricheurs. Ah là là. Alors lui, il prend l'XP à gauche. Enfin, le truc qui pourrait être de l'XP. Non, là, on peut pas. Nous, on va continuer notre chemin. On va continuer notre ennemi. On va continuer notre ennemi. Quoi qu'il y a un ennemi là-bas. On refait demi-tour. Oh non ! Non ! Non ! Non ! Ha ha ! Allez, allez, hop, hop, hop. Voilà, comme ça, j'ai annulé sa mort. Oh, il y a un ennemi. Voilà, on recharge, on attaque. On fonce, on fonce, on fonce. Nous, on pique la capsule en attendant. Allez, vite, vite, vite. What ? What, 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 what ? What ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je comprends pas ce que je dois faire. C'est lui. Ah ! Mais j'ai pas compris ! C'est quoi cette connerie ? Allez. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est abusé, faut faire quoi ? Bon, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. J'abandonne. Quand ça sera en français, je comprendrai. Ou quand le jeu sera sorti, il y aura sûrement un mini ditacticiel. Quelque part, parce que là, je comprends que dalle. Oh, mais ça vole, ça. Ça, c'est pas mon signe. Ça vole. Alors, regardez, c'est un petit drone. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup joué. Oh, non ! Je l'avais pas vu. Non ! Non, comment oses-tu me tuer ? Alors, apparemment, c'est toujours un coup de poing, suivi d'un coup de couteau. Si on réussit à avoir un Elkaz dans le dos, je vais référer ça. Hop, quoi, j'ai failli tomber. Hop. Entre le moment où je me rends compte qu'il y a un ennemi et que lui me tire dessus, 0,1 seconde. Alors, il ne faut pas courir dans le jeu. Hop là. Ah, ça fait mal, ça, par contre. On va passer par là. Voilà. Hop. Hop là. Alors, je regarde souvent le sol, c'est le stick, c'est une habitude à prendre. On va dire que les FPS, il n'y en a pas tant que ça sur Vita. Hop, 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 hop. Il y a une échelle. Ah, là-bas à gauche. Ha, 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 ha. Oh, non ! Alors, d'accord, c'est le piège à cons. Il ne faut pas y aller. Voilà, il ne faut absolument pas y aller. Comme ça, chaud courant. Ah, je regardais la caméra, excusez-moi. Wouah ! D'accord ! Il y en avait un devant et un derrière. Ok. Ça n'arrivera plus. Hop là, hop là, hop là. Oh, oh. Yes ! Double ! Là, par contre, c'est lui qui a récupéré les plaques. Si on peut appeler ça des plaques. Je t'ai vu en face. Je crois t'avoir vu. Je t'ai vu qu'il y a beaucoup d'éclairage rouge. Pour faire la différence entre un Elgast et un truc du... Et un décor, il faut y aller, quoi. Oh, ils sont tous en face, là-bas. Il y en a un là-bas. Voilà. Et go ! On va récupérer les plaques. Mais regardez ça. Regardez-moi ce détail dans les cadavres. C'est super détaillé. C'est abusé, comment c'est super détaillé. Alors, il y a un ennemi en haut. Qui n'était plus en haut. Et là, ce sera la dernière partie. Normalement, 60 seconds. Go ! Encore une minute. Et je pense que c'est la fin. Parce qu'on est à 5 sur 5 dans le mode. Ouais, c'est ça. 5 sur 5, après, c'est fini. Il y en a en face, là. Il est là-haut. Il est haut, haut. Ils sont là-haut, pardon. Oh, il a le sniper. Oh là là. A la fin. A la fin, je me suis fait tuer. Putain, je l'avais pile dans mon viseur. Enfin, un peu à côté, mais... Je l'avais pile dans mon viseur, quand même. Il y en a un, ici. Là, ils sont au-dessus. Hop là. Alors, c'est fini. Voilà. On a gagné. Je suis triste d'avoir gagné, mais on a gagné. Alors, interface de fin. La Warzone. Next match in... 140... 110 secondes, voilà. Alors, super bien. Super bien. Et il n'y a rien d'autre à dire. Hop, j'ai gagné... Pratiquement mon niveau 2. Alors, on gagne de l'argent. Je le vois en bas. Alors, après, on va quitter. Ce qu'on ne peut pas le faire maintenant. Alors, c'est super, super classe comme jeu. Plutôt, le jeu est super classe. Qualité graphique excellente. Fluidité impec. Rien d'autre à dire sur la fluidité. Cartes qui donnent un peu la nausée, mais c'est une question d'habitude. Il n'y a qu'un autre encore. Les joueurs d'en face, extrêmement bons. Les joueurs en groupe. Animation super fluide. Les cadavres qui restent au sol. Très impressionnant. Parce que normalement, dans tous les jeux, si vous regardez, les cadavres, ils ne restent jamais au sol. Super classe sinon. Hop, alors je vais quitter. Yes, voilà. Alors, super classe, super beau, super fluide. Respecte l'ambiance qu'il zone. Et je crois que ça va. Je crois que j'ai fait le tour. Pour le moment, tout est bon. Tout est bon. Restera plus qu'à découvrir le solo. Et une fois que le solo sera découvert, je pense que ça va être un excellent jeu. Déjà, question fluidité et graphisme. Et gestion des armes, il n'y a pas de soucis. Mais il reste encore plein d'autres choses à découvrir sur cette bêta. Et une fois que j'aurai découvert toutes ces choses, je vous referai une vidéo. Alors la bêta, elle est privée. C'est une bêta privée. Elle ne dure que quelques mois. Pas quelques mois, mais quelques semaines, pardon. Donc un mois et demi, je pense. Je crois que c'est ça à peu près. Elle dure un mois et demi. Mais c'est super, super classe. Et si vous avez la chance d'avoir une PS Vita et d'attendre ce jeu, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre. Moi qui attendais déjà le jeu avec impatience, là je l'attends encore plus. Et je sens que ça va être un super, super, super jeu. Voilà, alors j'espère vous avoir encouragé à réserver le jeu. Si vous avez une PS Vita, si vous n'en avez pas, ça vaut le coup d'en prendre une. Il y a d'excellents jeux déjà sur la console. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'oubliez pas d'aller voir le site internet, de vous abonner, de mettre un pouce vert pour cette vidéo, de partager la vidéo si vous voulez. Si vous voulez, je dis bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501